... Frédérica est professeure à l'université de Turin et elle a travaillé récemment sur l'installation des nouveaux habitants. Est-ce que ce ne serait pas par hasard un facteur d'innovation et l'installation des nouveaux habitants dans les zones de montagne du Piémont ? Donc là aussi un regard un peu décalé. Tout à l'heure on avait la Suisse qui nous ait partagé ses analyses de son territoire et là on va avoir un point de vue piémontais, je pense, pas seulement turinois, transalpin. Merci Frédérica qui va vous faire le plaisir de s'exprimer en français. Ce qui n'est évidemment pas tout à fait naturel et un grand merci. Ok, merci. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre invitation à participer à cette journée d'études et de débattes et vous priez m'excuser si mon français n'est pas le meilleur. Alors, l'objectif de mon discours d'aujourd'hui est essentiellement celui d'exposer le processus de retour à la montagne qui s'est vérifié dans les Alpes et en particulier dans les contextes italiennes. Trop souvent nous avons l'image d'une montagne abandonnée qui part de ses dernières habitantes. Et si cela peut correspondre à la réalité en certaines zones, de fortes signes de reprise se manifestant en d'autres zones. Mais pourquoi s'intéresser à ce phénomène ? La raison de cet intérêt se trouvait dans la nécessité de construire de nouvelles descriptions des Alpes qui reflètent la réalité des territoires alpines toujours plus complexes. Des descriptions actuelles qui permettant de mettre en place des politiques appropriées au niveau local, national et plus précisément un rapport avec les zones urbaines de Plaine. La stratégie macro-régionale alpine parle clairement dans ce sens d'un pacte de solidarité, ville-montagne. Et celui-ci doit se construire justement en se basant sur l'échangé existant de personnes, d'idées, d'informations, de ressources, dans les formes qui soutiennent l'Ienne équitable. Les transformations territoriales qui concernent les Alpes, en particulier les Alpes italiennes, sont liées dans nombreux cas aux dynamiques récentes de repopulation qui mettent en évidence une volonté de retour à la montagne. L'aspect intéressant de ces récents phénomènes d'immigration dans les Alpes est lié au fait que non seulement les zones urbaines d'un certain rang qui peuvent offrir service à la collectivité, mais aussi les zones traditionnellement marginales deviennent protagonistes de ces phénomènes. Il ne s'agit pas des zones vides, mais des zones culturellement raréfiées, où il est plus facile de faire émerger créativité et innovation. Comme groupe de travail du Polytechnique du Turin, nous avons reflété, dans une recherche, sur ce processus de réinstallation de l'arc alpène italien. Et c'est basé principalement sur une étude préliminaire sur l'entité des phénomènes dans tout l'arc alpène italien. Voilà les données quantitatives. La variation et le pourcentage des populations résidentes dans les Alpes italiennes, nouveaux inscrits dans les Alpes italiennes, le solde migratoire. Et à partir de ces dates quantitatives, nous avons sélectionné les cas d'études par rapport à des situations territoriales. Nous sommes intéressés par la dépoplemente qui avons intéressé une version changement des tendances, et ont une phase répoplemente dans un vallet même très différencié, comme la vallée de Sousa, dont je me suis occupée. Pour comprendre ce phénomène, au-delà de l'état de les données quantitatives, il faut se referir aussi à les données qualitatives. Dans cette optique, nous avons utilisé des instruments propres d'autres disciplines qui permettaient d'entrer dans les catégories conceptuelles des acteurs territoriaux, en ce cas, les nouveaux habitants, à travers la narration des soins et des territoires. Mais quels sont les nouveaux habitants ? Ces nouveaux habitants peuvent être définis comme l'avant-gardiste du développement de la montagne, personnes qui apportent des idées de l'extérieur, parfois totalement étrangers à la tradition locale, qui ont des inspirations, passions, liées aux fréquentations estivales plutôt que aux liens affectives. Elles se remettent en jeu, acceptant les défis posés par le contexte économique et social, réélaborant leurs connaissances avec les ressources offertes par le contexte alpain. En général, il a peur que ce sont principalement adultes, en âge de travail, mais aussi jeunes, personnes âgées, familles, mais aussi couples et personnes seules, hommes et femmes, donc des personnes aux ressources et des membres différenciées. Les nouveaux habitants arrivent des communes proches et lontaines de l'Italie ou d'autres pays de l'Europe et d'un pays sous du monde. En ce qui concerne le territoire de la vallée de Souza, ce mouvement de retour à la montagne s'est vraiment articulé. Il y a un mouvement de repositionnement dans le territoire du périurbain alpine, la périphérie urbaine alpine, dont ce n'est pas la recherche de la ruralité en opposition à la vie frénétique de la ville, mais l'exigence de se déplacer dans cette même ruralité en raison d'une meilleure qualité de contexte, la raison de ce mouvement. Ce phénomène de repositionnement dans la même catégorie des territoires alpines, périurbains comme dans les cas touristiques ou les villes alpines, est présent de façon proportionnellement plus évidente en Suisse, par exemple, ou, comme l'affirme Desbordiers, les personnes récentes prisonnières de typologie territoriale. Après, nous avons une migration toute interne entre les territoires de la vallée. En ce cas, les raisons de la migration sont très différenciées, mais en général, on regarde le territoire des hautes et moyennes vallées. Une raison est l'exigence de trouver une habitation à prise meilleure, plus bas. Mais, dans un contexte de qualité, est bien desservi, comme dans le cas de ce qui la sait, Bardonecca, pour Ulx. Et c'est la même chose dans notre contexte alpène, Zermatt, Cortina. C'est l'expulsion des centres touristiques de haut niveau vers les zones périphériques. Aujourd'hui, on regarde beaucoup des zones des Alpes. Encore, un flux continu, même si différents nombres de provenance, d'individus, d'origine, des pays entreraient récentement dans l'Union européenne. En ce cas, la localisation est liée aux opportunités de travail et, par conséquent, les centres touristiques des hautes vallées sont les plus intéressés. Encore, nous avons une tendance au retour des personnes âgées, nous avons déjà vu ce problème, qui concerne transversalement tous les territoires de la vallée. Les nouveaux habitants, en ce cas, sont attirés dans les centres qui offrent services sociosanitaires et d'assistance nécessaires à cette tranche de population. encore des mouvements. Un mouvement qui regarde le retour à la terre, en ce cas, c'est l'activité agricole innovative, la raison de choisir la montagne. Et encore, les derniers mouvements regardent l'arrivée d'une nouvelle population, spécialement dans la ville, dans le contexte urbain. En ce cas, la population a approche culturelle et sociale différente par rapport à la communauté alpaine, mais ils sont à la recherche d'une intégration dans un processus d'hybridation culturelle qui crée une nouvelle forme de territorialité alpaine. Ville-Montagne. Donc, un retour à la montagne qui porte un changement culturel dans la rénovation de patrimoine de patrimoine immobilier rural, à la reprise d'anciennes cultures qui seront produites au fil de temps, à la réutilisation des vastes portions de terre, à la création de nouveaux métiers et de nouvelles structures agricoles. In ce cas, se consolidan un mode différent et très montagnard, un mode conscient d'effectuer des choix et d'utiliser des ressources specifiques présentes et disponibles. Voilà, j'arrive. C'est bon, on a repris le fil. Si, ce phénomène décrit donc une réorganisation territoriale administrative qui aujourd'hui est en cours en Italie, par exemple, la métropole de Touraine se présente comme un territoire composé de plus de la moitié des zones de montagne. Il faudra donc envisager des parcours de gouvernance coopérative entre ville et montagne, mais aussi à l'intérieur de ces territoires de montagne. Les équilibres sont une voie de changement. L'innovation est paradoxalement plus une montagne qu'une ville. La montagne fait pro de projet grâce aussi à la programmation européenne et tout ceci exigérera d'être redéfini dans les cadres traditionnels des rapports de dominance dépendance qui ont longtemps pour caractériser le système urbain montagnard italien. Merci. Pas de soucis, on vous a bien entendu et merci pour avoir déjà été très courte mais très complète et puis vous restez avec nous Frédérica. Alors pour poursuivre notre exploration une autre approche cette fois-ci de la ressource patrimoniale et de certaines ressources patrimoniales notamment dans des espaces réputés montagnards marginalisés et ou proxy urbain et à travers une expérience que certains connaissent peut-être un petit peu parce que les géoparcs il n'y en a pas très loin d'ici en tout cas il y en a au moins un donc on a une intervention de Fabien Obléat qui est maître de conférence ici à l'université de Savoie-Mont-Blanc et qui est membre d'un laboratoire qui doit être connu j'imagine sur Chambéry qui est le laboratoire Edithem voilà si vous voulez bien nous faire partager vos recherches et en tout cas l'état d'avancement pendant 10 minutes un quart d'heure très bien merci beaucoup bonjour à tous oui effectivement donc au sein du laboratoire Edithem de l'université Savoie-Mont-Blanc nous travaillons sur les notions de ressources patrimoniales et pour ma part je confronte cette notion à la démarche géoparc une démarche qui est connue dans la région depuis quelques années puisque le massif des Beauges et le Chablais dans les deux Savoies ont bénéficié de ce label on verra que ce n'est pas simplement d'ailleurs un label et qu'il y a derrière cette façade de labellisation surtout un véritable projet de territoire qui se veut innovant et qui répond aussi partiellement et pas seulement bien sûr mais qui permet d'illustrer notamment des thématiques qui ont été abordées dans l'introduction de cette journée par Bernard Pecker concernant les notions d'innovation concernant les notions de territorialisation de la ressource et de mobilisation de cette ressource on va le voir d'une manière un petit peu particulière et qui renouvelle les schémas y compris économiques même si moi je ne suis pas économiste mais géographe je m'intéresse à la façon dont effectivement ces nouvelles façons de procéder vont créer de nouvelles dynamiques territoriales notamment de développement territorial alors cette expérience géoparc elle a été inventée d'ailleurs en partie en France mais elle a essaimé très rapidement en Europe et dans le monde entier puisque vous voyez sur cette image qu'on n'est pas vraiment dans la région nous sommes ici donc en Chine la Chine c'est le pays champion des géoparcs il y en a plus de 200 répertoriés au niveau national dont certains sont labellisés au niveau mondial puisqu'on verra qu'il y a effectivement un niveau mondial de labellisation qui nous intéresse plus particulièrement et dont je parlerai ici simplement sur l'image précédente on voyait que dans ces géoparcs chinois souvent la montagne est présente et la ville est même présente à l'intérieur des montagnes et de ces patrimoines que recèlent les montagnes d'un point de vue notamment géologique et minérales pourquoi cette entrée géologique et minérale on a vu que effectivement ce sont les hommes qui façonnent le territoire pas le territoire qui façonne les hommes et pourtant le concept de géoparcs repose sur l'idée quand même qu'on a perdu le lien parfois avec certaines caractéristiques du territoire qui sont depuis de nombreux siècles voire millénaires essentielles dans nos vies quotidiennes et donc la ressource minérale en fait partie cette ressource minérale les montagnes y sont associées depuis Pierre Judet le disait tout à l'heure au moins le Moyen-Âge dans nos régions mais sans doute et dans d'autres régions aussi depuis bien plus longtemps y compris depuis la préhistoire au moins le néolithique où sans doute un des facteurs de conquête ou en tout cas du fait que l'homme s'est aventuré dans la haute montagne c'était aussi pour rechercher des traces et des indices de minerais et permettre donc le développement à des époques où c'était même les métaux issus de ces minerais qui ont donné le nom à ces périodes des sociétés humaines que sont l'âge du bronze l'âge du fer etc donc on avait plutôt une vision de la montagne qui fournit la ressource minérale sous la forme donc d'activités extractives telles que vous pouvez les voir illustrées sur la photo de gauche de cette image on est ici dans un géoparc en Norvège et vous voyez que la démarche du géoparc ne va pas forcément s'opposer complètement à l'activité traditionnelle qui considère la ressource minérale comme une ressource qu'il faut extraire et consommer donc sortir de son territoire et exporter par rapport en tout cas au lieu même d'extraction pour son utilisation et donc cette exportation par contre après une fois qu'elle a été effectuée on va l'utiliser dans diverses possibilités d'usage tels que les matériaux de construction ou autres si on veut réutiliser cette ressource c'est souvent en cassant ce à quoi elle a servi on pense à la révolution française où on a utilisé des matériaux de construction en cassant notamment de nombreux bâtiments religieux il y en a en Haute-Savoie comme du côté d'Abondance notamment et donc de l'abbaye d'eau je pense aussi il y a donc là véritablement une façon de considérer la ressource qui est on va dire un des emblèmes de cette économie productive et consommatrice et le concept de géoparc la démarche géoparc elle essaye de voir comment on peut considérer le minéral comme une ressource non consomptible ou en tout cas que l'on va utiliser sur place sans la détruire sans forcément l'arracher au sens littéral du terme à son environnement et donc sur la photo de droite vous voyez à quelques kilomètres de cette carrière une autre façon de considérer la relation de l'homme au minéral où là il est véritablement mis sur un piédestal et où il va servir de support pour des activités d'ordre récréatif d'ordre éducatif d'ordre culturel puisque ici on a affaire par exemple à une représentation à un spectacle on a une forme de célébration et c'est vrai que cette célébration elle est au coeur quelque part la célébration des rapports entre l'homme et la terre elle est au coeur du concept de géoparc alors ce concept de géoparc il repose sur un certain nombre de critères qui ont été définis par les inventeurs qui étaient au départ quatre territoires européens qui souhaitaient valoriser leur patrimoine géologique et qui considéraient qu'ils n'avaient comme principale ressource territoriale donc locale que ces patrimoines géologiques qu'ils ne souhaitaient pas voir détruits on avait essentiellement affaire à des personnes qui travaillaient dans le domaine du patrimoine géologique qui étaient même des concepteurs de cette notion de patrimoine géologique au début des années 90 donc ils se sont réunis dans le cadre d'un programme européen pour bâtir cette notion de géoparc qui repose sur le fait qu'il s'agit bien d'un territoire on a affaire à un territoire au sens qui a été défini je ne reviens pas dessus avec par conséquent des habitants et des hommes en plus des aménités d'ordre naturel et puis ce territoire il a comme particularité dans le cas de la démarche géoparc d'avoir une haute valeur dite géopatrimoniale donc les géopatrimoniales ce sont des éléments naturels d'ordre plutôt géologique ou géomorphologique c'est à dire les reliefs qui témoignent de l'histoire de la terre et de ce que l'histoire de la terre va pouvoir apporter à la façon dont l'homme doit pouvoir gérer ses activités quotidiennes mais aussi bien sur un plan pratique que sur un plan éthique également donc ces géopatrimoines il ne suffit pas de les conserver puisque quand on parle de patrimoine et bien on a bien sûr l'idée de la conservation et de la transmission qui est inhérente à cette notion il s'agit également de voir comment on peut les utiliser comme levier de développement local c'était l'idée nouvelle qui à partir du moment où on a parlé où on a fondé le concept de patrimoine géologique dans les années 90 on s'est dit comment maintenant aller plus loin il ne suffit pas de conserver en mettant sous cloche parce que là on n'aura pas de moyens et ça ne parlera à personne comment on peut en faire un véritable levier de développement territorial et pour ce faire l'idée de la démarche c'était aussi de travailler ensemble vous voyez quand on parle d'écosystème travailler au sein d'un réseau au sein d'un réseau qui a été créé par l'intermédiaire de ce programme européen que j'évoquais tout à l'heure et qui est né officiellement en 2000 à partir de 4 territoires ces 4 territoires se sont rapidement démultipliés en quelque sorte par des répliques qui ont adhéré au label par le biais d'un cahier des charges avec plus de 200 critères à remplir ces critères et bien ils sont bien sûr de posséder un riche patrimoine géologique de niveau on dit de standing international et également surtout d'avoir un véritable projet de territoire et une structure territoriale qui va permettre véritablement d'utiliser ces patrimoines pour le développement porter un projet de développement local et là on est bien dans la notion qu'on évoquait tout à l'heure de territoire donné et territoire construit les deux vont ici s'enchevêtrer puisque la démarche géoparque est suffisamment flexible pour pouvoir s'appuyer sur des territoires institutionnels déjà existants c'est le cas par exemple des parcs naturels régionaux dans le cas de la France et bien 4 des 5 géoparques existants sont des parcs naturels régionaux donc une infrastructure une institution préexistante si on peut dire mais aussi pouvoir reposer sur des institutions préexistantes type syndicats d'aménagement ou encore et bien créer des institutions pour l'occasion et créer du territoire autour d'un projet de type géoparque souvent on entend quand il s'agit maintenant de faire connaître la démarche géoparque au delà du nom et du label on dit souvent oui mais un géoparque c'est fait pour les géologues par les géologues pas du tout pour qu'un géoparque fonctionne même s'il y a des géologues impliqués pour garantir la valeur géopatrimoniale et faire le lien de la transmission de la connaissance vers la médiation donc vers les non spécialistes il faut surtout que ce soit les collectivités locales les politiques qui portent le projet et ça a été le cas dans tous les projets qui ont débouché notamment en France donc ce n'est pas non plus seulement un label et il y a véritablement derrière un projet de territoire c'est ce qu'il faut bien retenir de cette démarche ça n'est pas non plus un parc d'attraction parfois quand on est dans les réunions publiques pour expliquer ce qu'est un géoparque les gens viennent avec l'idée préconçue que c'est un parc d'attraction ils ont un peu l'idée de Disneyland d'une Disneylandisation du territoire c'est vrai que si on veut aller au Grand Canyon on n'est pas obligé d'aller aux Etats-Unis on l'a effectivement Disneyland Paris mais voilà nous on a effectivement dans la démarche géoparque l'idée qu'on est bien sur la mobilisation de ressources ça renvoie à l'identité et à l'authenticité également territoriale ici ce que l'on voit ici on ne le voit pas ailleurs et puis surtout ça n'est pas une réglementation contraignante de plus parce que ça c'est un obstacle important de la part aussi bien d'une partie de l'appareil politique et de la gouvernance territoriale qui peut être réticente à avoir arrivé ce type de mots parc qui est déjà connoté et puis au vis-à-vis des habitants aussi et notamment des habitants anciens du territoire donc très rapidement il faut voir que c'est un réseau qui est multiscalaire donc on a ici une démarche qui est territoriale qui est locale mais qui concerne le global donc toujours ces rapports entre le local et le global et le réseau fonctionne à l'échelle globale même s'il est continentalisé puisque vous voyez sur la carte de gauche qu'il y a essentiellement des géoparcs en Europe c'est de là qu'est partie la démarche au passage vous voyez qu'il y en a très peu en Amérique et que deux en Amérique du Nord ils sont au Canada aucun aux Etats-Unis ben oui c'est parti d'Europe et tout ce qui vient d'Europe c'est pas forcément bien accepté du côté des Etats-Unis et puis il y a l'Asie l'Asie du Sud-Est notamment avec je le disais tout à l'heure la Chine donc on a pour l'instant une structuration au niveau d'un réseau européen et d'un réseau également asiatique donc je vous ai montré la carte du réseau européen qui comporte 65 géoparcs c'est à dire près de la moitié même plus de la moitié de plus de 110 géoparcs et qui existent actuellement dans le monde il s'en crée en moyenne entre 5 et 10 de plus chaque année donc vous voyez que c'est un label très dynamique de ce point de vue là alors en France il y en a 5 actuellement il y en a eu un 6ème dans le temps et qui a disparu parce que ce label est réévalué tous les 4 ans celui d'ailleurs des Boges est en cours de réévaluation à la fin du mois donc ça fait déjà 4 ans en 2011 que celui des Boges a été créé et donc il y a ici un niveau d'exigence et aussi un contrôle qu'il y a une excellence une démarche de progrès qui comprend aussi des éléments d'innovation il faut faire preuve d'innovation il y a cette injonction à l'innovation qui aiguillonne les territoires et le projet est renouvelé en permanence un petit peu comme une charte de parc sauf que là c'est tous les 4 ans ce qui est beaucoup plus fréquent à plus haute fréquence que les chartes de parc ce qui est intéressant par rapport à notre problématique du désir de montagne c'est de voir qu'il y a plus de la moitié des géoparcs mondiaux qui sont dans des territoires montagnards et que quand on regarde les objectifs affichés au frontispice des chartes de la charte des géoparcs mondiaux et bien on vous dit donc que c'est une traduction le but d'un géoparc et d'explorer de développer et de célébrer les liens entre le patrimoine géologique et tous les autres aspects des patrimoines naturels ça c'est extrêmement important également de voir que l'entrée est patrimoine géologique géopatrimoine mais qu'il y a surtout le fait de cultiver les liens avec tous les autres types de patrimoine du coup ça nous rappelle quelque chose dans la région on est bien encadré de parcs naturels régionaux et une des premières missions des parcs naturels régionaux c'est justement de valoriser et de protéger et de préserver leur patrimoine quel qu'il soit et bien quelque part la démarche géoparque emprunte cette idée même si elle se focalise de manière innovante sur ces patrimoines géologiques encore peu connus et pourtant si présents dans nos vies et bien il y a quand même le lien qui se fait avec les autres patrimoines naturels culturels et immatériels également et ça c'est de plus en plus quelque chose qui se développe dans la démarche territoriale et on vous dit grande ambition il s'agit de contribuer à reconnecter la société humaine à la planète qui l'abrite en rappelant comment les 4 milliards 600 millions d'années d'histoire de la Terre interagissent avec tous les aspects de nos vies et de nos sociétés alors on n'est pas dans du déterminisme basique tel que les géographes d'antan le faisaient on est plus dans cette notion justement d'interrelation dont on parlait écosystémique et c'est replacer donc l'homme dans son écosystème donc par rapport à cela et bien je vais pour terminer zoomer sur les particularités des géoparcs français qui interrogent dans la mesure où ils sont pour la plupart montagnards cette relation entre marginalité rurale et urbanité par le biais notamment de la rurbanité à partir de l'exemple des 3 géoparcs ronalpins et on finira également par le 4ème en devenir auquel on souhaite de réussir puisqu'il est candidat cette année en commençant je les mets dans l'ordre chronologique d'entrée en scène par le géoparque du massif des Boges donc cette île montagnarde cette identité qui est montrée ici sur cette photo où on voit comment le massif est bien déterminé donc là on a un territoire physique également bien délimité comme on le disait en introduction mais qui se définit également par rapport aux civiles portes il y en a 6 autour du géoparque qui correspond exactement aux limites du parc naturel régional après ça pose la question qu'on pourra développer dans la table ronde de la superposition des labels comment cela est vécu et le géoparque des Boges développe tout un tas d'activités qui sont susceptibles d'être attractives pour les citadins mais qui sont également conçues pour mettre en relation les pratiquants avec les habitants c'est cet esprit là qu'il est important de souligner dans la démarche géoparque quand on fait du ski on a un contact extrêmement rapide avec le perchman dont on n'est pas sûr qu'il est un habitant des lieux ou pas on ne peut pas dire qu'il y a véritablement une relation qui s'établit dans le cas du géoparque les activités qui sont pratiquées et telles qu'elles sont organisées permettent ce contact pour le Chablet et bien il s'agit là d'un projet de territoire qui avait comme enjeu justement de relier les espaces urbanisés qui sont constitués par les parties donc littorales du lac Clément et puis également ces sortes de petites villes en montagne que sont les stations les principales stations de la partie orientale du massif avec un entre deux qui avait du mal lui à se dynamiser et donc le projet géoparque a permis de créer du lien transversal entre ces entités les monts d'Ardèche la problématique est un petit peu différente donc PNR également là on est loin de toute ville contrairement aux deux premiers qui étaient quand même encadrés par des agglomérations importantes on peut parler bien sûr de l'agglomération genevoise aussi pour le Chablet là on est loin de toute ville mais on essaye de se rapprocher par des artifices qui ne sont pas forcément physiques en innovant par le biais notamment de médias dématérialisés internet vidéo etc pour favoriser une image du territoire qui soit désirable auprès des urbains pour ce qui concerne le candidat géoparc actuel qui sera fixé sur son sort au mois de septembre et bien c'est donc le Beaujolais le Beaujolais dont on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de devenir géoparc qu'il est mondialement connu pour ses vins sauf que voilà cette activité là a du mal à ses souffles à tenir le rang le Beaujolais n'est pas le vignoble qui a la plus grande renommée actuellement justement a du mal à se faire désirer et donc l'idée c'est aussi de voir comment les trois Beaujolais que sont le Beaujolais vert bien visible le Haut Beaujolais Montagnard et puis le Beaujolais des collines des coteaux viticoles et celui de la plaine de la Saône peuvent à nouveau retrouver des liens entre eux donc vous voyez qu'il y a aussi des enjeux endogènes si je puis dire de développement territorial et pour conclure et bien on peut avec cette image où on retourne en Asie du côté de Hong Kong où vous avez véritablement un géoparc qui mêle les zones vides où il y a quelques villages de pêcheurs qu'on considérait comme déshérités alors vous voyez que j'ai parlé de territoires marginalisés ou proxy urbain j'ai pas employé le terme de déshérité que les vieux livres de géographie employaient pour parler des territoires parce que pour moi déshérité le mot patrimoine en anglais il se traduit par héritage et justement ces territoires ils ont du patrimoine et c'est leur ressource c'est ce qu'ils en font à travers la démarche géoparc et on peut dire véritablement qu'ils vont pouvoir être désirables y compris de la part des urbains vous voyez comment ces images de montagnes qui sont prises à quelques dizaines de kilomètres des grandes tours de Hong Kong sont placardées sur les immeubles pour créer justement du désir et on peut dire donc en conclusion que si on avait affaire à des territoires qu'on pouvait dire déshérités aujourd'hui on doit passer de territoires déshérités à des territoires désirés des territoires désirés non pas pour ce qu'ils ont simplement la neige ou le décor paysager mais des territoires désirés pour ce qu'ils sont et cette démarche géoparc essaye de jouer sur cette entrée là je vous remercie voilà si vous voulez en savoir plus numéro de nature et patrimoine qui vient de paraître vous savez la revue éditée par le conseil général pour faire connaître les patrimoines naturels et culturels des deux Savoies un dossier consacré au géoparc du Chablais et des Beauges merci Fabien Obléa on aura un représentant d'un géoparc celui du Beauges tout à l'heure dans notre table ronde alors pour finir les introductions et les partages de travaux réalisés par des chercheurs on va avoir des gestionnaires je suis un peu je suis un peu simpliste donc mais Dominique Créziac et Isabelle Frochot je crois que vous faites une intervention à deux voix on ne s'est pas rencontré ça y est non une seule voix finalement c'est très bien sur le thème de l'évolution des demandes de l'acquilliatel touristique des montagnes ou des Alpes j'imagine c'est plutôt des Alpes d'ailleurs voilà donc ah bon donc on avait on a eu je dirais plusieurs défections pour maladies ou accidents donc Isabelle Frochot me dit-on est malade donc nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Créziac qui est maître de conférence qui est chercheuse de laboratoire IREG je ne sais plus ce que ça veut dire c'est institut de recherche en économie et gestion voilà donc la gestion et l'économie à l'université Savoie-Mont-Blanc et bien je vous cède la parole voilà alors je vous présente les excuses Isabelle Frochot qui est effectivement souffrante aujourd'hui qui n'a pas pu se joindre à nous et en fait on vient vous présenter un certain nombre de réflexions autour du désir de montagne c'était le thème de cette table ronde et de ses présentations avec une entrée particulièrement dédiée aux clients puisque ça fait une certain nombre d'années je dirais une bonne dizaine d'années que toutes les deux on observe des individus qui consomment la montagne alors à la fois sous la forme d'activité de loisirs de tourisme puis aussi pour partie des produits issus notamment de l'agriculture de montagne et notre idée aujourd'hui c'était de dire finalement pour ces clientèles urbaines qu'elles soient dans une urbanité proche donc les cités alpines ou alors qu'elles viennent de plus loin qu'est-ce que ça représente pour elles la montagne et on sait très très schématiquement que c'est un double inversé de la ville c'est pur voilà c'est loin du bruit c'est loin de la foule mais finalement on va essayer de repérer des caractéristiques intrinsèques de la montagne et de voir en quoi elles pourraient constituer des sources potentielles de création de valeur à la fois pour les territoires et puis aussi pour les entreprises ou les organismes qui essaient de valoriser ces territoires alors la façon dont on propose de s'y prendre c'est de compiler un certain nombre de résultats de recherche d'études qu'on a menées au cours du temps toujours sur les consommateurs de montagne également avec un autre collègue François Langlais donc à la fois sur des terrains montagne touristique et puis montagne agroalimentaire et puis on va aussi donner quelques clés sur un projet qu'on démarre dans le cadre du LabEx ITEM sur l'écosystème du tourisme sportif de montagne et lié à l'innovation donc ce qu'on propose c'est effectivement de dire regardons les représentations symboliques de la montagne pour ses clients alors vous allez voir on va démarrer avec quelque chose de très schématique dont on a plaisanté juste avant de démarrer avec mes collègues et puis on va voir en quoi elles peuvent éventuellement se relier à d'autres tendances dans la consommation et dans la société actuelle et en essayant de garder en tête que ce que je vais dire là sur les consommateurs évidemment ça ne concerne pas tous les consommateurs puisqu'ils ne veulent pas tous la même chose au même moment et c'est ce que j'ai appelé une approche par segment donc je vous demande de bien garder ça en tête dans les éléments que je vais présenter alors là c'est le transparent vous allez apprendre le plus puisque je vais vous révéler que la montagne c'est en altitude c'est blanc en tout cas l'hiver et puis c'est pentu puis il y a des vaches et puis on peut éventuellement y faire du ski si on a envie alors au delà de cette entrée volontairement très schématique on a voulu sélectionner des caractéristiques vraiment intrinsèques différenciantes qui ne sont pas justement hors sol qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs et voir ce que ça évoque dans l'expérience vécue des consommateurs dans la façon dont ils nous ont raconté leurs expériences dont on les a vu faire à travers ces éléments là alors le fait que ce soit en altitude en fait on va retrouver dans les représentations des consommateurs un thème qui est très ancien qui est l'idée d'oxygénation de bol d'air pur de santé de se refaire une santé en montagne c'est des idées qui sont très liées au bien-être très parlant pour des urbains parce qu'il y a un enjeu sur la qualité de l'air pour les urbains avec cette idée d'être loin de la pollution du bruit de tout ce qui peut être stressant mais cette notion de qualité de l'air on sait que ça a été historiquement l'origine des sanatoriums etc c'est quelque chose qui est finalement assez peu exploité de notre point de vue de marketer dans la communication des stations et qui pourtant est quelque chose qui est très très présent et vivace dans la représentation des consommateurs de la montagne alors il y a également le fait le lien de cet air pur et de cet aspect santé avec la remise en forme à travers des activités physiques notamment le ski qui est évidemment l'activité qui sort le plus lorsqu'on interroge des personnes mais de façon plus générale le sport qu'on peut pratiquer en montagne et ce qui est intéressant dans cette notion là aussi qui est assez peu exploité c'est que le ski c'est une forme de remise en forme mais souvent la remise en forme est vue comme quelque chose d'assez passif on voit des photos de personnes allongées avec des pierres chaudes dans le dos alors c'est sans doute très très agréable mais c'est relativement passif et là on est dans une remise en forme un bien-être qui est en mouvement qui est actif qui est loin d'une représentation molle un peu spa je dis molle c'est peut-être un peu négatif mais disons en tout cas plus passive qu'actif et il y a également dans cette consommation de ski et d'altitude une idée très utilitariste c'est-à-dire de venir au ski pour repartir en forme pour pouvoir se remettre si je fais référence à votre expression j'ai beaucoup aimé la spirale l'accélération de la spirale du temps quelque chose comme ça monsieur Grosset alors bien entendu dans cette altitude il y a la dimension grandiose qu'on connaît tous et on s'aperçoit que pour un certain nombre de clients je dirais là aussi des clients peut-être un petit peu plus âgés pas forcément des jeunes de 25 ans plutôt des gens qui ont la quarantaine il y a cette dimension de méditation et de pratique méditative de pratique à la fois par le corps et hors du corps qui va relier presque au cosmos si j'ose dire un grand mot et qui est présente chez un certain nombre de consommateurs de la montagne et qui va vraiment se relier à une caractéristique différenciante et qu'on ne peut pas forcément retrouver ailleurs à la mer peut-être mais dans des circonstances tout à fait différentes alors c'est blanc là c'est blanc plutôt en hiver et on espère que ça va continuer et bien le blanc ça a été repris cette notion de blanc ou évoqué par de nombreux touristes qu'on a rencontrés avec l'idée d'un bain de lumière et ce bain de lumière et bien on le rapproche de la notion de luminothérapie vous en avez peut-être entendu parler l'idée c'est que un certain nombre de personnes souffrent en novembre-décembre de la fameuse dépression saisonnière ou déprime hivernale liée beaucoup au manque d'exposition à la lumière et le fait de s'exposer à la lumière va avoir des effets sur le moral sur le sommeil etc. alors la réponse qui est apportée parfois c'est de façon artificielle en achetant un simulateur d'aube ou en achetant une lampe de luminothérapie et là des personnes ont consommé la montagne en hiver aussi avec cet objectif de contribuer à leur bien-être de se remettre dans un rythme physiologique plus naturel grâce à ce bain de lumière et également de faire une transition lumineuse entre l'hiver qui est associé à des notions plutôt négatives et le printemps c'est à dire qu'au retour des vacances alors ça ça joue en février et ça joue pas trop pour les vacances de printemps et bien quand on revient des vacances de février symboliquement on se sent aller vers le meilleur en termes de luminosité et cette notion là sans doute plus parlante pour des cibles un petit peu plus âgées pas des seniors mais des gens qui vont avoir 35-40 ans et on sait que ce souci de la santé de la préservation de la santé vient aussi un petit peu avec l'âge donc là il y a un thème probablement pas assez exploité non plus sur lequel on peut créer de la valeur autour de cette idée de bain de lumière hivernale en tout cas c'est ce qui ressort dans les entretiens alors on s'y attend et c'est déjà bien présent dans ce qu'on raconte sur les populations d'Europe du Nord qui sont très très confrontées encore plus que nous en France à cette question de la déprime hivernale mais finalement pour un certain nombre de cibles c'est tout à fait tout à fait pertinent et c'est sans doute plus ça a plus de sens que de mettre à côté de son ordinateur un grand carré de lumière très blanche qui va vous donner le moral c'est peut-être plus intéressant de venir le faire en montagne alors moi je préfère que ce soit dans les Alpes mais c'est vraiment tout à fait personnel comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être un frein aussi cet aspect blanc et transition symbolique en termes de lumière entre l'hiver et le printemps ça peut être aussi un frein à un ski de Pâques ou des vacances de Pâques ou des vacances de printemps parce que justement symboliquement à cette date là on est déjà entré dans un cycle lumineux qui va vers le printemps donc ça a moins cette vertu symbolique de transition lumineuse entre l'hiver et le printemps et puis bien sûr il y a l'aléa météo alors en fait la luminothérapie ça peut tout à fait fonctionner même s'il n'y a pas de soleil puisque c'est une question de luminosité et pas d'ensoleillement c'est pas comme la vitamine D et encore mais par contre peut-être que c'est moins évident de le faire comprendre alors c'est pentu je vous l'apprends pas tous ceux qui travaillent sur les territoires montagnes ont observé depuis une quinzaine d'années une modification importante des façons de pratiquer la montagne avec le développement d'autres formes de courses notamment des courses à la montée du terrain varié du ski de rando pour l'hiver sur des sentiers balisés ou sur des pistes balisées parfois à contresens de l'alpine running des choses comme ça et on sait que beaucoup de ces sites périurbains vont être utilisés comme des sites d'entraînement en after work et ça ce sont des caractéristiques aussi intrinsèques de la montagne qui créent de la valeur à travers des pratiques individuelles et puis après on a vu que des sites s'adaptent créent des stations de trail je crois qu'on en parlera tout à l'heure et ça aussi ce sont des évolutions tout à fait positives et créatives en grande partie positives et potentiellement créatrices de valeurs et d'innovations alors c'est là dessus que va apporter notre travail avec le LABEX dorénavant et c'est très relié à une tendance qu'on observe dans le sport et ce qui s'appelle le quantified self avec l'idée l'idée d'avoir un monitoring constant c'est-à-dire des informations constantes sur son activité physique et sur son état de santé avec des objets connectés des sports connectés où on considère que le corps peut être lui aussi un objet connecté donc plusieurs d'entre vous peut-être possèdent déjà portent avec eux au poignet une montre qui compte les pas qui leur dit combien d'altitude ils ont franchi beaucoup de skieurs le soir font un retour sur leur journée en voyant combien de kilomètres ils ont réalisé leur vitesse de pointe etc. avec une sorte de suivi assez précis avec des applications qui se développent en parallèle et là aussi c'est créateur d'une certaine valeur on la juge intéressante ou pas selon les tempéraments mais en tout cas on voit que c'est source aussi d'innovation en réponse aux adaptations des sites en termes de balisage en termes de développement d'activité sur ces territoires-là et pour le coup ça c'est plutôt à l'intersaison ou l'été et on sait que c'est aussi des saisons qui ont un enjeu un peu fort en termes de développement économique c'est pas de l'or blanc c'est autre chose alors on peut y faire du ski je vous l'apprends pas non plus et on sait que que le ski c'est vu comme une pratique efficace alors là certains d'entre vous en lisant ce que je m'apprête à dire vont peut-être bondir parce que j'annonce que c'est une pratique notamment qui n'implique pas une grande forme physique avant de la réaliser ce n'est pas du tout mon avis mais on sait que de nombreux skieurs occasionnels viennent au ski pour faire du sport une fois dans l'année c'est sans doute très dangereux sur le plan de l'accidentologie mais en tout cas c'est la réalité de la pratique d'un certain nombre de personnes qui justement vont mobiliser cette parenthèse soit dans leur semaine soit dans leur année pour se sentir être leur véritable soi c'est à dire quelqu'un de sportif quelqu'un de rebelle c'est une occasion d'être sportif c'est une occasion d'être un rebelle c'est une occasion de de se retrouver en fait dans cette pratique là et une fois qu'on a atteint un niveau suffisant pour se régaler et bien on peut réembrayer en fait la pratique même si on n'a pas fait de sport de sport de l'année je crois que je suis beau et bien une prochaine fois je viendrai vous expliquer qu'il y a des vaches et tout simplement pour vous dire que ici les territoires alpins pour les citadins alpins c'est vécu comme quelque chose de très positif ils croient au fait qu'il y a des petits producteurs vivants normaux qui sont faits pour durer tandis que quand on interroge les français dans leur ensemble les petits producteurs sont une espèce en voie de disparition donc là on voit que la représentation des citadins alpins est tout à fait différente par rapport à l'agriculture de montagne de la représentation des citadins sur l'ensemble de la France là aussi c'est pas à traiter de la même façon dernier point en hommage aux bauges puisque moi aussi je dois parler des bauges et bien on s'est aperçu que l'agrément du paysage la beauté du paysage de production agricole va avoir un impact important sur la façon dont les gens vont apprécier le produit et sur leur consentement à payer et ça on l'a observé dans une étude qu'on a réalisée dans le cadre du projet Amen c'est fini merci beaucoup Dominique vous restez avec nous alors maintenant on place je dirais d'autres types d'acteurs qui ont bien voulu prendre sur leur temps et on sait qu'il est particulièrement précieux donc je les remercie au nom de tout le monde donc on a des gens de j'irais ayant des fonctions sans doute des approches différentes mais parfois assez complémentaires on va le voir Bruno Caragel Sandrine Pérez Benoît Laval et Jean-Luc Desbois voilà je crois qu'ils viennent tous les uns avec les autres je ne vois pas Benoît Laval je ne sais pas s'il est dans la salle il court plus vite que les autres donc il arrive plus lentement c'est normal voilà si vous voulez bien vous installer je crois qu'il y a une place pour chacun et si Fabien Obléa souhaite à un moment réagir participer il est le bienvenu il connait le chemin il peut prendre aussi un micro dans la salle quand il le souhaitera alors je disais qu'on avait une certaine diversité j'ai commencé dans l'ordre que j'ai pris il n'y a pas d'ordre protocolaire évidemment Bruno Caragel c'est le seul barbu avec moi enfin si on peut appeler ça une barbe c'est comme moi c'est vraiment un petit début mais on sait faire que ça il est chargé de la coordination à la fédération des alpages de l'Isère il nous en dira peut-être un petit peu plus mais ça vous dit déjà un petit peu de quoi il peut parler en tout cas son expérience il a été ouvrier agricole berger bien évidemment à ce titre il a contribué à créer un produit qu'on pourrait appeler agro-pastoral agro-touristico-postoral dans le massif de Beldone ce sera peut-être un des exemples qu'il prendra à une époque où il fallait relancer le pastoralisme parce que à temps où à raison on pense qu'il est éternel mais il y a eu des moments où il était moins présent il a un parcours de technicien pastoral puis ensuite maintenant de coordinateur de cette fédération des alpages mais par ailleurs il est aussi engagé dans la cité comme on dit en tant que conseiller municipal conseiller communautaire sur le Grésil-Vaudan et puis également vice-président de l'espace Beldone qui est un peu la préfiguration d'un parc qui est un peu qui est la préfiguration aujourd'hui officielle du futur parc naturel régional de Beldone je pense que c'est comme ça qu'il s'appellera peut-être un futur géoparc je n'en sais rien enfin pour l'instant on n'en est pas là chaque chose en son temps Sandrine Pérez qui est à côté de nos deux intervenants avec la veste en jean c'est bien ça je ne me trompe pas qui connaît bien les montagnes du monde et pas simplement les Alpes on ne pourra pas lui faire reproche de connaître que les Alpes puisqu'elle a travaillé pendant pas mal d'années à l'Ibertrekking à organiser des voyages et à découvrir aussi des pays et notamment beaucoup de montagnes et qui aujourd'hui a changé un petit peu de casquette et sans doute aussi un peu de métier en étant chargé de promotion et de développement des publics à la fondation FACIM alors comme son métier c'est de faire connaître la fondation FACIM notamment je ne ferai pas sa place au besoin elle le fera tout à l'heure mais ici je pense qu'elle est bien connue alors nous avons qui nous a rejoint aussi Benoît Laval lui aussi est sans doute assez connu dans le milieu ici parce qu'il a une certaine notoriété d'abord en tant que trailer je disais qui courait sans doute plus vite que la plupart d'entre nous je n'ai pas testé mais j'imagine vu les références qu'il a et qui est aussi patron chef d'entreprise je ne sais pas comment il préfère d'une entreprise j'ai bien compris qui s'appelle Red Light plus verticale depuis quelques temps donc qui regroupe deux entreprises qui ce n'est pas complètement hasard fournissent du matériel et peut-être plus dans le domaine du trail je pense que vous savez tous un peu ce que c'est que le trail c'est ces fous qu'on voit nous dépasser à la montée ou à la descente quand on se balade et qu'on a du mal à mettre un pied devant l'autre et ils font ça je dirais en sifflotant pour certains c'est impressionnant en tout cas moi ça m'impressionne et c'est une entreprise qui est basée dans la chartreuse on y reviendra alors pour être un peu simple Benoît Laval des fois on le présente un peu comme le Yvan Chouinard de la chartreuse bon pour ceux qui connaissent Yvan Chouinard et Patagonia ensuite dernier de nos intervenants on a parlé beaucoup déjà de la PNR des Beaux j'ai l'impression qu'ici chacun doit faire référence au PNR des Beaux quand il fait une intervention pour montrer après ils ont des problèmes j'imagine que c'est Jean-Luc Desbois qui est en charge de faire respecter ce protocole il était dans la salle chacun bien veillé à le faire avec beaucoup d'entrain il est ingénieur agricole d'Angers il n'est pas de la montagne Angers c'est loin c'est ça ? pas Angers ? j'avais cru comprendre on lit des choses sur internet bon voilà mais il a aussi été dans la Loire la Saône-et-Loire mais la Savoie bon maintenant ça fait quelques années qu'il est dans le coin et il est directeur adjoint du parc naturel régional comme il nous l'a dit en introduction alors tous ces gens là vont nous parler du désir alors pas forcément du désir de montagne pas simplement de leur désir propre mais aussi du désir qu'ils comprennent à travers leurs activités professionnelles ou non comme tout à l'heure j'ai donné un peu la parole à chacun alors je crois que Bruno Karagel nous a prévu plutôt que ce petit je dirais ce rappel permanent de la thématique un petit voyage dans les alpages alors il s'appuiera dessus au besoin mais ça va nous faire un petit peu d'animation visuelle pour nous créer un désir d'alpage si ce n'est un désir de montagne Bruno alors j'ai présenté ta double casquette qui illustre assez bien je pense à la fois tes compétences et ta sensibilité et ton engagement d'élu local et de coordinateur d'un service pastoral peut peut-être nous dire en deux mots ce que c'est qu'un service pastoral comme la fédération des alpages un peu question c'est quand on est à la fois élu local citoyen pratiquant de la montagne parce que je crois que tu fais beaucoup aussi de randonnées à titre personnel est-ce qu'on est capable comment on privilégie on identifie les désirs de montagne auxquels on essaye de répondre et est-ce que toi tu ne veux pas confronter à des désirs parfaitement contradictoires notamment sur les alpages ceux de gens là qui sont là pour travailler et leur travail consiste à faire des belles bêtes qu'on soit content de trouver à la descente pour les mettre dans notre assiette et puis tous ces gens qui fréquentent notamment l'été les alpages qui ont entre eux des désirs un peu contradictoires est-ce que tu es capable de nous dire un désir de montagne est-ce que ça existe et quand ça existe est-ce qu'on est capable de faire des choses originales qui répondent à des demandes et je sais que tu en es capable puisque vous essayez de le faire en tout cas bon ta question est multiple donc je vais essayer de tout prendre dans l'ordre il y a une dizaine de diabos qui défilent derrière nous je m'appuierai parfois sur certaines d'elles pour citer des exemples et économiser des mots donc service pastoral c'est une il y en a à peu près dans chaque département alpin il y en a ailleurs qui sont en train de se constituer notamment dans le Rhône d'ailleurs c'est paradoxal et notamment sur le projet de géoparc que vous citez tout à l'heure il y a des projets justement de mobilisation des ressources pastorales pour arriver à construire un projet économique ou en tout cas à contribuer au projet économique de territoire alors un service pastoral en général c'est très générique la gouvernance des services pastoraux est complètement adaptée au pastoralisme local en général ce sont des structures qui regroupent des élus des communes de montagne et des éleveurs responsables d'alpage c'est déjà un mélange c'est déjà un entre deux qui est assez complexe puisque les intérêts des élus des communes de montagne sont autour du développement de l'économie montagnarde et du partage de l'espace c'est donc dans les Alpes les plus en altitude vous allez trouver la problématique du ski la problématique de l'usage de la randonnée puis quand vous êtes dans la Drôme vous allez trouver la problématique des pare-feux des coupures de combustible de l'entretien d'espaces qui sont très peu productifs d'un point de vue pastoral où il faut beaucoup beaucoup de surface pour arriver à nourrir quelques animaux donc voilà je prends quelques exemples et vous imaginez quand on est dans des contextes laitiers avec une très forte valeur ajoutée économique on est sur d'autres choses alors je ne vais pas tout décrire dans le détail ce serait trop long ces services pastoraux sont en train sur des échelles départementales pour le moment sauf sur la partie sud des Alpes où ils sont sur une dimension régionale mais avec des antennes départementales nous sommes en ce moment en train de travailler sur un réseau avec l'aide du CGET pour arriver à mutualiser nos efforts et uniformiser nos approches et aussi notamment sur ces questions de valorisation économique et de renforcer les partenariats sur la double casquette d'élus et de techniciens je ne la fais jamais pour plusieurs raisons des raisons d'éthique mais il se trouve qu'aujourd'hui l'espace Beldon comme les autres territoires de montagne isérois et d'ailleurs ailleurs aussi qu'en Isère sont en train de défendre leurs plans pastoraux territoriaux auprès de la région Rhône-Alpes du coup ils ne peuvent pas être là ils sont en ce moment aujourd'hui en train de rencontrer les élus pour certains d'entre eux et donc voilà du coup Beldon notamment ne peut pas être là alors qu'ils l'avaient inscrit dans leur emploi du temps en Beldon je suis chargé comme élu justement d'une commission elle a été démarrée hier donc c'est tout neuf une commission qui est chargée de faire le lien entre économie et territoire et entre montagne et vallée donc j'ai beaucoup appris aujourd'hui en termes de méthode en termes de contacts je pense qu'on se resservira d'un certain nombre de choses et de contacts à venir en tout cas dans la construction et dans l'écriture de la future charte pour l'espace Beldon pour le projet de parc Beldon cette question là sera centrale et on ne l'appelle plus forcément gouvernance on l'appelle on va l'enrichir du terme économique parce que dans sa première description elle était trop faible et ce sera un des axes de travail majeur toujours sur cette double casquette j'ai bien aimé tout à l'heure la notion d'ouvrier ingénieur je pense que quand on a la capacité de passer d'un monde extrêmement pratique à un monde extrêmement avec beaucoup de prise de recul le fait d'avoir d'avoir exercé la double compétence c'est nécessaire pour ne pas se déconnecter de ce qu'attendent les gens de terrain ou de ce qu'ils sont capables de vivre et d'assumer et donc du coup de ne pas imaginer quelque chose qui soit trop en décalage de ce que vivent les gens sur le terrain et de se mettre en chemin vers ce que l'on imagine parce qu'il faut toujours imaginer ça c'est le rôle de l'ingénieur et se mettre en chemin étape par étape sans perdre personne en cours de route alors c'est sûr que quand une association représente deux groupes parce que ça c'est ceux qui payent des adhésions 10% du budget de l'association on est 8 salariés voilà éleveurs et élus des communes de montagne quand on est dans ce grand écart alors le conseil d'administration n'est pas seulement composé de ces gens là il est aussi composé de tous ceux qui composent les relations en montagne la chambre d'agriculture l'ONF la région le département voilà je vais pas faire l'article je vais en oublier les bergers sont représentés également au conseil d'administration comme membre de droit dans ces grands écarts là c'est sûr que quand vous demandez à un éleveur qu'est-ce que tu penses de l'économie montagnarde et du tourisme il répond écoute moi si tu peux t'arranger pour que ce soit un peu plus simple ça m'arrangerait parce que j'ai déjà le loup j'ai déjà le reste enfin voilà vous imaginez toutes ces choses là à la limite le fait de conduire des animaux leur suffisent largement et que leur réalité et même s'ils veulent pas le reconnaître bien plus complexe que ça et dès qu'on commence à les prendre ces éleveurs ces responsables d'alpages sur un sujet qui est le leur en les mettant en avant en travaillant avec eux sur les compétences il se passe des choses assez magiques puisqu'ils jouent le jeu alors dans les photos que vous voyez passer vous avez repéré des moments où il y a beaucoup de randonneurs et de touristes sur les alpages et notamment ces temps là qui vont arriver là sont des temps où les vaches qui sont en photo sont des vraies vaches là on est sur le gîte d'alpages de la Monnière qui permet aux bergers de s'occuper d'une activité touristique et sur certains sites on s'aperçoit que si on fait quelque chose qu'on appelle des rencontres avec un troupeau c'est un peu provocateur on prend des vraies vaches de l'alpage on les met avec des vrais touristes qui n'ont jamais vu de vaches et au final dans la photo que vous allez voir ils sont couchés autour alors les enfants n'échappent pas à la règle sauf quelques règles élémentaires de sécurité parce que les bovins ne supportent pas les enfants ils ne comprennent pas cet homme en petit donc ils chargent il faut faire très attention c'est une réalité on s'aperçoit qu'on arrive au travers de plusieurs processus de médiation et de compréhension de l'animal à être couché à côté donc là c'est un randonneur qui joue avec un mouton il va l'endormir dans 5 minutes le mouton dort il est couché par terre il ne bouge plus là c'est les gens qui sont couchés sur la photo ce sont des randonneurs c'est la technique du nouveau mort qu'utilisent les éleveurs et les bergers pour se réapproprier la domestication de leurs animaux là c'est le traditionnel concours de chiens de troupeau c'est le pire qu'on puisse faire et là les randonneurs dans un dialogue avec un troupeau sur des vraies vaches d'alpage se donnent la main ils n'avaient jamais vu de vache avant et les animaux étaient des animaux qui potentiellement étaient sauvages potentiellement pouvaient charger et ce que je veux vous dire par là c'est qu'à partir du moment où on ose un certain nombre de choses quand on n'oublie personne la question du désir de venir en montagne et de vivre quelque chose de fort se réalise tout simplement et ces randonneurs qui repartiront de cette randonnée où ils se sont donné la main ils ne se connaissaient pas entre eux ils se sont donné la main pour encercler un lot de génisses ils ont discuté avec les éleveurs et les bergers qui eux-mêmes n'en revenaient pas qu'on puisse faire ça avec leurs animaux parce qu'ils les connaissent méchants qui se sauvent derrière on a quelque chose qui est beaucoup plus complet que la perception qu'on a de la montagne qui s'installe on a quelque chose qui est très construit et qui dure dans le temps et comme ça a été dit tout à l'heure dans 30 ans peut-être on retrouvera ces gens-là il ne faut pas négliger la dimension artistique là Léna est une Norvégienne et elle avait fait une prestation artistique autour d'un troupeau de moutons et en s'appropriant l'objet de travail de l'autre on s'aperçoit que de nouvelles ressources se créent il ne faut pas imaginer opposer économie culture et puis handicap naturel je pense qu'on peut avoir une belle alliance on a quelques termes à changer dans notre façon d'être et de faire je pense qu'il ne faut plus regarder la montagne même si elle en a comme une succession d'handicaps naturels à surmonter je ne prends pas ces mots au hasard dans la nouvelle PAC la nouvelle politique agricole commune la notion d'handicap naturel est encore présente bon pourquoi pas mais je pense qu'il faut et c'est important je pense que c'est une réalité on a dit que c'était blanc on a dit que l'hiver était long je pense qu'il faut en tenir compte mais en revanche tant qu'auprès des acteurs destinataires des politiques ou qui les construisent on parle de handicap on n'est pas vraiment dans une mise en valeur forte de ce que l'on peut faire donc je pense qu'il faut quitter ça la loi montagne elle aussi construite sur la reconnaissance de ces handicaps plus que des particularités et l'astuce que l'on a alors les éleveurs sont en train de s'approprier ça là en ce moment avec justement la nouvelle politique agricole commune et ça c'est son point fort quand on a la capacité à parler d'enjeux des territoires d'enjeux de biodiversité d'enjeux de développement économique et qu'on ne dit pas aux autres ce qu'ils doivent faire pour que ça marche je pense qu'on gagne c'est à dire que sur les questions de biodiversité je vais reprendre ça parce que pour moi la question de la prise en considération de la biodiversité a été une pause pour l'agriculture de montagne dans son développement économique depuis les années 90 à peu près on a arrêté de s'intéresser au développement de l'économie sur les alpages et on s'est intéressé à la question de la prise en considération de la biodiversité c'était important on ne pouvait pas passer à côté mais on y a passé trop de temps et en fait on a décroché sur la question de l'économie par exemple l'agneau d'alpage qui est une production traditionnelle n'est plus produit en montagne il a été carrément oublié les éleveurs ne savent plus le vendre alors que pourtant il est produit c'est simplement parce qu'on a oublié de s'intéresser à ce que les troupeaux pouvaient générer comme activité économique si on a fait le choix de revenir sur des éléments culturels pour revenir vers des productions de qualité c'est parce que en questionnant avec le département d'Isère et la région Rhône-Alpes en questionnant les habitants de la ville de Grenoble en leur posant la question qu'est-ce que pour vous un produit de montagne ils nous répondent de l'agneau d'alpage on ne leur a rien dit ils nous répondent de l'agneau d'alpage si on leur demande si vous en avez déjà mangé ils nous disent oui oui on en a déjà mangé pour tout vous dire je suis un peu informé il y a eu 3 agneaux d'alpage vendus sur Grenoble 3 en 3 semaines alors c'est vrai que le premier a été vendu au même rythme qu'un agneau normal le deuxième a été en partie pré-vendu le troisième était totalement pré-vendu ça sur une douée de 3 semaines donc ça veut dire qu'on a de belles ressources c'est à dire que dans la rencontre des populations urbaines et montagnardes y compris dans les nouveaux arrivants dans les communes de montagne ces rues urbaines comme on les a appelées à un moment on a de sacrées ressources de développement économique et aussi de valeurs ajoutées dans l'interrelation entre ces populations et je crois que si la montagne continue à travailler sa qualité son image est forte qu'elle ne néglige pas son développement culturel à partir de son patrimoine et de ce qu'elle peut intégrer et je crois qu'on a en région Rhône-Alpes en tout cas c'est certain et je suis sûr qu'à l'échelle des Alpes c'est pas un problème mais on faut étendre au territoire de montagne français de fabuleux potentiels de développement économique et avec j'ai envie de dire un développement économique très noble centré sur des fondamentaux qui sont les ressources naturelles leur respect et leur gestion durable Merci Bruno donc on a aussi découvert qu'il y avait des brebis il faudra la prochaine fois on est peut-être plus au sud déjà c'est vrai et puis il y a des ânes et puis il y a des chamans il y a beaucoup de choses dans les Alpages merci pour cette première intervention alors on va changer de massif on va aller en face dans la Chartreuse avec Benoît Laval il faut un désir énorme de montagne et d'une certaine montagne pour se dire quand on crée une entreprise qui fait essentiellement de la création si bien compris de la logistique un paquet de milliers de colis à envoyer tous les ans s'installer à Saint-Pierre-de-Chartreuse ça paraît un petit peu fou quand on est originaire de Paris si j'ai bien compris je ne me trompe pas ou la région parisienne donc j'imagine qu'il y a un parcours qui crée aussi le désir personnel et puis après deuxième question c'est est-ce que ce désir il est partagé par le territoire également et j'ai l'impression que vous avez trouvé des accointances notamment à travers cette station de trail alors premier point le désir d'aller s'installer dans s'enneiger plutôt que s'enterrer est-ce que Saint-Pierre-de-Chartreuse il vient d'où ? alors juste pour reprendre quelques mots sur l'introduction donc Red Light Vertical on est deux marques on est 40 salariés on fait 5 millions d'euros 20% de croissance par an on fait 20 000 colis par an depuis la Chartreuse et on fait donc effectivement on a des bureaux de la logistique mais on fait aussi de la production puisqu'on a ouvert un atelier on a 8 personnes en production depuis quelques mois depuis Saint-Pierre-de-Chartreuse avant de parler de Red Light aussi ce qui est important c'est bien de voir que effectivement sur cette table ronde je suis le chef d'entreprise comme il y en avait un avant mais avant tout je suis devenu un Chartreoussin quelqu'un qui habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse et on n'a pas chacun nos casquettes l'agriculteur le chef d'entreprise le fonctionnaire avec chacun sa caricature on peut faire des caricatures sur les fonctionnaires ou les agriculteurs il y a les mêmes sur les chefs d'entreprise donc voilà et avant tout je ne suis pas que chef d'entreprise dans ma vie ça je suis chef d'entreprise le temps que je travaille mais quand j'y travaille je suis dans un territoire et je ne suis pas que dans un territoire je suis aussi dans un territoire qui peut être la Chartreuse mais je vois plus grand dans mes interactions avec Rhône-Alpes avec la France avec l'étranger tous les jours voilà mais ce qui est important ce n'est pas de voir le chef d'entreprise uniquement avec sa casquette mais le chef d'entreprise il habite à Saint-Pierre-de-Chartreuse comme l'agriculteur il travaille enfin il y habite aussi ou dans les Bauges pardon voilà ça c'est important de bien le prendre en considération on n'a pas chacun notre casquette on ne vit pas qu'avec ça pourquoi on a choisi de s'installer à Saint-Pierre-de-Chartreuse donc c'est un vrai choix parce qu'effectivement je suis original de la région parisienne et puis j'avais créé Red Light à côté de Saint-Etienne où Red Light s'est développé pendant 11 ou 12 ans et puis à un moment on a voulu changer enfin pas qu'on a changé on a voulu construire un bâtiment à notre image donc qu'il soit éco-responsable et puis que nos clients puissent venir courir chez nous et participer à la conception de nos produits et développer notre image autour de ce qu'on aime nous c'est la montagne naturelle la montagne pour s'y faire plaisir donc on a souhaité s'implanter en montagne et donc construire ce bâtiment qui fait 600 m² et il s'avère que ça a été la première difficulté en fait même si ça peut sembler logique aujourd'hui notre plus grande difficulté c'était de trouver un territoire pour nous accueillir et pour nous dire on vous vend un terrain et venez installer 30 emplois dans ce territoire et venez le faire vivre avec nous parce qu'il y avait une certaine crainte de l'entreprise crainte de la nouveauté crainte de beaucoup de choses dans ces petites communes que sont la montagne et qui ne connaissaient pas les entreprises après les développeurs économiques aussi des conseils généraux etc leur réflexe c'est de vous envoyer vers les zones industrielles qu'elles soient sur Saint-Etienne sur Voiron sur Chambéry mais s'installer en montagne le plus compliqué c'était de trouver un endroit où on pouvait s'y installer donc on a fait le choix nous de s'y installer on a fait le forcing et on a choisi Saint-Pierre-de-Chartreuse parmi d'autres territoires quand on a fait notre recherche parce qu'il y avait un projet qui se présentait c'est-à-dire que nous les clients qu'on allait faire venir pour tester les produits et pour les concevoir avec nous le territoire a compris que ça allait être des touristes et qu'il allait pouvoir avoir une interaction forte avec le territoire à une interaction touristique en plus de l'interaction économique donc vous avez une spécificité très concrète deux j'ai bien compris la machine à café elle est pour tout le monde donc les gens qui passent qui viennent vous voir aussi bien que les gens qui y travaillent et deux c'est que vous demandez vous mettez à disposition le matériel et vous le faites tester par les touristes pour améliorer j'imagine la qualité et la notoriété aussi sans doute de votre matériel des choses très concrètes voilà exactement on a cette envie de faire participer à la conception des produits mais il ne faut pas prendre notre implantation à Saint-Pierre Chartreuse comme un magasin on a un magasin d'usine qui fait 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires global c'est bien d'être au sein du milieu naturel à la fois pour nos clients d'une part à la fois pour nous aussi peut-être pour trouver une sorte d'inspiration avec tout ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer à la conception de nos produits surtout la deuxième raison de cette implantation à Saint-Pierre Chartreuse la première c'était cette volonté d'interagir entre l'entreprise et ses clients et donc d'être dans un milieu naturel et la deuxième c'est simplement un projet de vie c'est-à-dire que moi personnellement chef d'entreprise j'avais envie d'habiter à la montagne et je sentais que mes salariés en avaient aussi envie c'était leur demande d'habiter plutôt à la montagne plutôt qu'en ville alors pourquoi ? parce que c'est en altitude parce que c'est blanc parce que c'est pentu parce qu'il y a des vaches tout ça vous l'expliquiez avant tout simplement pour ces bonnes raisons et puis parce que le constat se fait que pourquoi habiter à Saint-Pierre Chartreuse aller travailler à Grenoble et donc faire 30 km dans un sens 30 km le soir alors que sur les 35 personnes qui travaillent à Saint-Pierre Chartreuse il y en a 25 qui viennent à pied ou en vélo et qui quand ils ont besoin d'aller faire des courses ou de sortir vont à Grenoble mais en termes d'économie de temps et de route c'est bien plus malin entre guillemets de travailler à Saint-Pierre Chartreuse donc ce qu'on y trouve nous les avantages c'est effectivement le cadre de vie qui est différent ça nous permet d'attirer des salariés qui sont motivés par ce qu'on fait d'habiter à la montagne et il y en a parce que tous ceux qui font le système pendulaire pour aller à Grenoble ils le font bien dans l'autre sens c'est bon pour la communication aussi quand je suis en dehors de chez nous chez des clients chez des partenaires que ce soit à Paris ou ailleurs qu'est-ce que je fais je commence par leur montrer des photos de notre implantation de la chartreuse de la grande chartreuse de la montagne en général et tout de suite ça les transporte et ils comprennent qu'on est des gens passionnés ils nous voient d'une autre façon et aussi bien en France que quand on est à Hong Kong ou à Shanghai ou partout parce qu'effectivement comme on a vu avant cette aspiration de la montagne il n'est pas que grenoblois ou que chambérien il est bien plus large que ça et c'est un vrai point de conviction vis-à-vis de nos clients même de nos usines même de tout ça de comprendre simplement ils se rappellent de nous autrement c'est vraiment différenciant puis le fait d'être dans un petit territoire dans une petite communauté de communes on va dire j'ai l'impression qu'on a quand même une grosse écoute et une grosse interaction puisqu'on est plus important que si on était dans une zone industrielle avec 200 entreprises plus grosses que nous proportionnellement on vous voit bien là-bas c'est une entreprise importante Saint-Pierre-de-Charteau d'autant plus que si j'ai bien compris vous ne vous contentez pas de développer l'entreprise mais vous avez réussi je crois qu'aujourd'hui c'est opérationnel à mettre en place un concept c'est comme ça que vous l'appelez je crois celui de station de trail avec le territoire donc quand je dis avec le territoire sans doute avec là et les communes le parc naturel régional j'imagine les accompagnateurs d'autres personnes qui préexistaient et avec qui vous avez proposé une idée et cherché une alliance complètement puisqu'à Saint-Pierre-de-Charteau le projet initial c'était bien c'est une association en 1901 qui comprend la commune qui comprend le parc qui comprend les accompagnateurs en montagne la communauté de communes aussi c'est vraiment une association globale pour développer le territoire donc au début on est venu juste pour faire notre métier d'industriel on va dire ou de commerce mais on a développé une vraie activité de développement touristique et de développement économique à travers ça et cette station de trêve de Saint-Pierre-de-Chartreuse on l'a constituée aussi en réseau et donc désormais on commercialise on implante notre savoir-faire dans d'autres territoires on en a plus de 17 aujourd'hui d'implantés à ce jour on en a à peu près 25 l'année prochaine et ce qui est intéressant c'est que c'est aussi bien en montagne qu'en plaine puisqu'on en a implanté une en région parisienne à Burs-sur-Yvette en vallée de Chevreuse et ce qui est aussi bien en France qu'à l'étranger puisqu'on a commencé à s'implanter en Espagne pour une une en Belgique et on a donc des projets en Chine et au Japon d'exporter un petit peu notre savoir-faire donc de Chartreuse au début on va dire des Alpes et de le transplanter plus loin et vous avez d'autres idées si je suis bien compris maintenant ça sera peut-être pas transportable transposable en plaine encore que n'est-ce pas ski de rando donc la boîte à idées fonctionne toujours ça c'est les idées on en manque pas et on a fait à peu près la même chose sur le ski de rando effectivement avec des parcours des parcours balisés alors un parcours balisé à ski de rando au début des gens nous ont regardé avec des yeux des gros yeux parce que c'est pas ça la montagne c'est pas ça le ski de rando mais il n'empêche que c'est une pratique qui se développe qui est tout simplement comme faire du ski de fond quand on fait du ski de fond vous êtes bien sur des pistes balisées entre des piquets pour résumer et les gens qui pratiquent ça ont bien le sentiment d'être en montagne et pour le grand air pour la neige pour la forêt pour le paysage simplement d'apporter la dimension avec du dénivelé qui effectivement est porté aujourd'hui par le trail par tout ça et donc ça c'était l'idée initiale et qui en plus pour les gens qui l'ont compris pour les domaines skiables qu'ils comprennent c'est aussi un moyen de travailler en bonne collaboration pour éviter que les gens remontent sur le bord des skieurs débutants ou même passionnés remontent sur le bord des pistes à contresens de créer des itinéraires alternatifs donc ça répond à la fois à une demande des clients des usagers à la fois à une demande des remontées mécaniques qui de toute façon ont du mal à l'interdire parce que de fait les gens sont là voilà donc de convertir ça en communication et en vocation touristique économique et donc on en a créé une à Saint-Pierre-de-Chartreuse enfin un pardon et on en a trois aujourd'hui c'est à dire qu'on a collaboré avec deux autres stations et on a deux autres projets pour l'hiver prochain donc vous vous intéressez surtout aux ceux qui aiment monter les pentes alors que jusqu'à présent beaucoup de produits étaient plutôt sur ceux qui aiment descendre les pentes et qu'on aide grâce aux inventions notamment câblées à remonter les pentes facilement donc vous êtes un peu pervers vous appuyez sur la frange mais c'est pas mal de gens le trail ça représente combien de pratiquants par exemple ? Alors en France on estime à 5-600 000 pratiquants c'est des estimations qui sont pas faciles parce que c'est pas une activité où on est obligé de passer par une fédération pour le faire où on passe pas forcément par un stade par des choses où on peut vous compter donc en France on estime à ça mais surtout au niveau international et mondial c'est un sport qui se développe vraiment très fortement sur toute la planète pour toutes les valeurs qui peuvent véhiculer de courir dans ces territoires jolis et agréables voilà donc je sais pas au niveau mondial mais on peut imaginer je sais pas je dirais 3, 4, 5 millions de pratiquants et surtout c'est en forte croissance un petit peu de partout d'accord on viendra merci beaucoup on va revenir on va passer encore je dirais à notre territoire voisin à la Savoie la Fassime dont c'est le terrain privilégié d'intervention qui est connue je dirais la Fassime ici je le disais tout à l'heure mais qui est connue aussi un peu partout en Savoie avec je dirais une réalisation emblématique qui sont les chemins du baroque qui ont combien plus de 20 ans maintenant oui à partir de 92 1992 c'est presque une vieille histoire vous la prenez j'ai en cours de route mais je dirais là on a un désir de montagne qui est sorti de rien j'allais dire imaginez le chemin du baroque c'est comme toutes les routes et les chemins on savait que c'était là mais on savait pas très bien comment le faire le rendre désirable bon aujourd'hui on sait ça tient le coup le désir où il faut l'entretenir il faut le renouveler il faut un petit peu je dirais le stimuler et même quand on s'appuie sur du patrimoine j'ai l'impression que vous vous imaginez des choses qui me font penser à ce que Bruno Karagel nous a montré tout à l'heure notamment la dimension artistique vivante exactement depuis 92 il y a eu d'autres itinéraires thématiques aussi qui ont pris place notamment l'alpagisme puisque ça fait partie des itinéraires qu'on développe et qui ont énormément de succès on se rend bien compte que les gens sont en désir de venir à la rencontre des alpagistes de venir à la rencontre des savoir-faire des métiers et puis des personnes qui font la force d'un territoire donc ça c'est quelque chose qui incontestablement marche bien puisque de plus en plus on a des activités de découverte culturelle qui se développent sur cette thématique le baroque vous en parliez c'est quelque chose qui fonctionne très bien puisque ça fait encore partie parmi nos chiffres de fréquentation des lieux qui sont les plus fréquentés les églises et chapelles pour resituer on parlait de territoire tout à l'heure nous on est vraiment sur un territoire physique puisqu'on est animateur du label pays d'arrêt d'histoire donc qui concerne la Tarentaise la Morienne le Beaufortin et le Val d'Arly donc ça veut dire que ces chapelles ces églises on les retrouve sur ces quatre territoires voilà ces quatre hautes vallées alors le désir on essaye de l'entretenir en permanence puisqu'il y a eu donc le baroque le fortifié on a aussi le plus récent un itinéraire autour des visites de centrales hydroélectriques qui suscitent un fort fort intérêt de la part des personnes des visiteurs que ce soit des résidents ou des vacanciers puisqu'on s'adresse à tous les types de public et on constate que les gens sont vraiment en demande de savoir de connaître ce qui se passe derrière une centrale et c'est d'autant plus une force que c'est quelque chose d'assez rare d'assez exceptionnel puisqu'on est aussi on limite aussi les entrées à 15 personnes puisque ce sont des sites en activité les visites les visites se font en semaine donc dans la plupart des cas on se retrouve avec des gens qui sont au travail et des guides conférenciers qui elles enfin je dis elles parce qu'il y a beaucoup de femmes mais il y a des guides conférenciers en général qui sont là pour mettre en place la médiation entre public et puis ces sites si j'ai bien compris vous essayez aussi d'allier la tradition l'héritage dont on parlait aussi tout à l'heure le patrimoine et la création contemporaine oui alors ça ça fait un mariage qui n'est peut-être pas toujours facile à faire alors c'est un mariage qui peut paraître un peu insolite pour les personnes qui ne sont pas adeptes ou on va dire connaisseurs de l'art contemporain ou de la création c'est une c'est un projet qui est mis en place à la fondation depuis deux ans déjà on a un artiste associé au pays d'art et d'histoire qui est Laurent Morisseau qui a travaillé notamment avec avec des collégiens du collège de Beaufort sur un thème qui est dessine-moi le goût du Beaufort donc l'idée c'était de faire travailler les élèves sur ce que leur inspirait le Beaufort qui est donc un produit emblématique de sa voix et de faire émerger un peu autre chose que de dire ça a tel goût et on se retrouve à travers un Beaufort gravé donc la restitution donne lieu j'ai amené à une petite photo donne lieu à une petite restitution d'un Beaufort gravé voilà qui représente une vache enfin une icorne avec des ailes il y a vraiment donc on grave pas que les opinels en Morienne on grave aussi le Beaufort maintenant c'est ça exactement et puis il y a d'autres projets en cours aussi alors oui il y en a un bientôt il y a quelque chose le 26 juin il me semble c'est ça le 26 juin donc ceux qui veulent venir au col des saisies il y a toujours avec Laurent Morisseau ce projet qui est dessine-moi le bruit des alpages donc là seront mis en scène enfin sera mis en scène un monumental un instrument de musique assez monumental qui sera une création de la part de ses élèves en collaboration avec cet artiste et puis et puis un musicien et donc ça donnera lieu à un concert en plein air auquel je vous invite à venir participer donc on dessine beaucoup de choses grâce à vous le goût oui ça m'épate et maintenant la musique oui ça va être intéressant oui bon merci on reviendra si on arrive à trouver le temps un petit peu derrière votre voisin donc Jean-Luc Desbois on l'a vu en introduction donc je rappelle qu'il est directeur adjoint du PNR Desbois j'en ai discuté un petit peu et moi j'en ai retenu quelque chose un peu pour le provoquer et puis provoquer tous ceux qui ont parlé des bouges que cette île montagnarde je ne connaissais pas l'expression est un peu un espace moyen où le moyen est valorisé voire glorifié et ça me paraissait assez intéressant c'est de la moyenne montagne je pense que tout le monde l'a compris parce que ça culmine à 2000 et quelques mais j'ai cru comprendre c'était aussi intéressant parce qu'il y avait une forme de peut-être à travers la fréquentation les gens que vous voyez puis ceux que vous essayez d'attirer une sorte de désir d'une montagne moyenne moyennement naturelle pas que naturelle moyennement habité aussi pas trop moyennement accessible finalement moyennement enneigé une sorte d'éloge du moyen dans un monde qui est plutôt dans l'éloge du plus du plus grand du plus petit du plus rapide est-ce que c'est un peu une carte de visite où je me suis trompé et deuxième chose beaucoup plus sérieuse je crois que le désir de montagne vous le faites essayer de l'élaborer ou de le comprendre dans une démarche que tout à l'heure je ne sais plus qui a qualifié de gouvernance coopérative qui me semble originale justement dans les relations comment émerge un désir partagé entre les villes notamment les villes-portes et cet espace qui s'est regroupé au sein d'un PNR alors la moyennitude ça existe chez vous ? oui ça existe j'ai peut-être commencé par le projet peut-être de gouvernance un petit peu c'est plus sérieux on est d'accord non mais non je reviendrai à l'aspect moyen parce que ça va un peu avec on l'a dit tout à l'heure l'historien l'a dit les Bouges ont subi une émigration assez forte donc on s'est retrouvé sur un territoire complètement déserté avec plus d'économie l'agriculture restait mais sinon il n'y avait plus beaucoup d'habitants et il fallait chercher un projet de territoire pour redynamiser un peu cette économie et tout de suite les élus ont dit pourquoi pas faire un parc naturel régional mais ils auraient pu réfléchir à l'échelle du cœur des Bouges qui était la partie un petit peu la plus défavorisée on va dire comme ça à l'époque 5000 habitants c'est ça le cœur des Bouges pour 70 000 habitants dans l'ensemble du territoire aujourd'hui en fait ils n'ont pas du tout fait ça ils ont fait déjà le choix initial de dire voilà nous on va on va intégrer ce projet de territoire à l'échelle du massif avec ses piémonts beaucoup plus fortement habités 450 000 habitants vous dites les grandes agglomérations autour de cette île montagne il y a 450 000 habitants qui habitent bon alors ils ne sont pas dans le parc aujourd'hui puisqu'il n'y en a que 70 000 mais c'était de dire pour une cohérence territoriale il faut qu'on réfléchisse à cette échelle là et pour qu'on implique un peu les populations alentour dans ce lien urbain-rural et là déjà moi je trouve que c'est un petit peu innovant alors les barques commencent à avoir quelques années mais déjà réfléchir à une échelle comme ça immédiatement dans le projet initial c'était déjà intéressant et puis l'autre aspect c'était d'embarquer les villeportes donc il y a six villeportes autour du massif alors les embarquer pas territorialement parce qu'ils ne font pas partie du territoire parc par contre c'est les embarquer de manière en gouvernance c'est à dire pour ramer avec vous c'est pas les embarquer comme passagers alors pour ramer avec nous et peut-être pour ramer avec eux on n'y est peut-être pas encore totalement peut-être j'en dirai un petit mot mais en tout cas ramer ensemble ça c'est sûr alors aujourd'hui les villeportes elles font et dans les projets de parc c'est un petit peu comme ça elles font partie de la gouvernance du territoire qui est plus rural elles font partie du syndicat mixte elles participent à son fonctionnement et elles participent à son pilotage donc depuis le début du projet il y a ce lien voulu de gouvernance entre la ville et le territoire plus rural on va dire comme ça mais qui intègre déjà un piémont habité alors ça suffit pas peut-être je le pense comme ça avec un peu de recul aujourd'hui ça suffit pas donc ils participent à cette vie de parc mais peut-être qu'on n'a pas assez de projets communs à développer donc il y a peut-être une gouvernance à améliorer je reviens un petit peu cet aspect de désir aussi et cette création et cette volonté de créer un parc naturel régional on revient un peu aux discussions du début sur changer les échelles aussi un parc naturel régional il sort des échelles des gouvernances administratives habituelles donc on est sur la Savoie la Savoie Civilport plein d'intercommunalités en partie et en fait on réfléchit le projet de territoire de manière intégrée plutôt sur un bassin de vie plutôt que sur des échelles administratives alors ça c'est la théorie ça donne envie parce qu'on peut vraiment réfléchir un projet après en pratique au quotidien c'est plus compliqué à organiser parce qu'on est vite rattrapé effectivement par les enjeux de chacun sur des compétences un peu alors en fait on a besoin on parle de désir et le désir on a aussi besoin de créer pour nos partenaires décisionnels financiers des autres territoires voisins ce désir de territoire on n'a pas qu'à le donner vers les habitants et vers nos visiteurs il faut qu'on le donne aussi vers nos partenaires donc ça c'est un point qu'on essaye de travailler aussi c'est pas le plus facile mais ce désir-là montagne de point de vue des partenaires qui sont quand même beaucoup en milieu urbain plus en milieu urbain il est important à créer aussi ça c'était un peu sur l'aspect gouvernance et coopération donc l'idée déjà aussi vous êtes à l'articulation de deux entités administratives pour combien de temps elles vont durer je sais pas entre deux départements ce qui n'est pas simple mais c'est le cas de beaucoup de PNR donc voilà on parlait un peu de réflexion nouvelle sur les modes de gouvernance c'est sortir un peu des échelles pour parler d'un autre projet de territoire alors est-ce que le moyen est devenu désirable dans un monde qui m'a l'air plutôt de considérer le moyen comme médiocre alors il est pour nous c'est un territoire enfin on le dit tout le temps c'est un territoire qui est très préservé alors du fait de l'immigration qu'il y a eu on va dire comme ça et du manque de développement aujourd'hui c'est une chance on vit comme ça c'est effectivement un territoire très accessible bien qu'on dit île-montagne en fait c'est pas vrai il y a toujours eu des échanges il y a régulièrement des bateaux qui accostent absolument et puis depuis toujours donc en fait c'est une mauvaise image elle est intéressante d'un point de vue visibilité comme on l'a vu mais en fait c'est pas une vraie image et en fait on développe le désir de notre territoire à travers ça on dit c'est un territoire préservé ce qui est vrai on base notre développement sur la mise en valeur de nos patrimoines qu'ils soient culturels naturels géologiques les savoir-faire locaux que ça le boit l'agriculture voilà tout on développe ça là-dessus et on dit venez reprendre un peu le lien à la terre on l'a dit aussi dans plusieurs interventions venez prendre le lien à la terre chez nous venez vous ressourcer et un des axes de développement économique de la charte du parc c'est celui-là développer le tourisme autour de ça donc on essaye de vendre cette image là on est vraiment dans l'image et dans le désir et dans le concept mais qui n'est alors ça c'est pour le vendre d'un point de vue venez habiter venez nous visiter venez faire du tourisme mais j'ai perdu mon fil c'est de vendre au tourisme mais peut-être pas seulement non mais pas seulement et alors oui c'était de dire aussi cette image là ce n'est pas qu'une image on la travaille pour ça mais c'est aussi une réalité de notre territoire voilà il y a une vraie alors on est dans une économie qui est mélangée entre du tourisme du présentiel on a un peu tout ça il n'y a pas grand chose qui se dégage et et on a du mal enfin moi je trouve qu'on a du mal au delà on dit on va on va développer de l'économie autour de ces patrimoines de ces visiteurs même quotidien qui viennent principalement de nos vies de porte de nos villes urbaines mais en fait ça c'est facile on raconte une histoire on les fait visiter ils viennent très agréablement mais comment faire de l'économie autour de tout ça ça c'est un problème beaucoup plus difficile pourquoi pas pourquoi pas mais ça c'est ça c'est une vraie difficulté et peut-être qu'après 20 ans de développement parc c'est un peu difficile c'est un peu difficile